de respecter le temps de parole que vous êtes imparti. Au nom des groupes sociaux des démocrates, Mme Beres. Merci, M. le Président. Avec mon collègue de Castro pour la commission agriculture et en tant que présidente de la commission emploi et affaires sociales, nous avons voulu à nouveau évoquer ce point ici en plénière, y compris en tenant compte des premières déclarations qui ont été faites au nom de l'ensemble du collège des commissaires le 15 février, comme quoi la commission entendait utiliser son monopole d'initiative pour remettre sur la table des négociations une proposition permettant de financer ce programme dans le cadre des prochaines perspectives financières. Vous aurez sur une telle initiative le plein soutien de ce Parlement, vous le savez. Mais nous vous demandons d'aller plus loin, car nous pensons que ce programme ne peut pas être l'otage des négociations intergouvernementales sur la politique agricole commune ni suivre à la lettre les arrêts de la Cour sans que l'initiative législative reprenne le dessus. Nous demandons donc que ce programme soit un vrai programme de solidarité, c'est-à-dire qu'il ne vienne pas grever le budget du Fonds social européen, car sinon nous organisons, je l'ai déjà dit, je le répète, la solidarité des pauvres avec les pauvres. Or, ce n'est pas celle-là dont nous avons besoin. Enfin, je vous demande, monsieur le commissaire, de faire attention sur un point. Dans ce Parlement, beaucoup soutiennent, non pas la conditionnalité macroéconomique, là-dessus vous n'aurez pas notre soutien, mais la conditionnalité thématique, la concentration thématique. Or, dans la stratégie UE 2020, vous avez un objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il fonde totalement la légitimité du financement par le budget de l'Union d'un tel fonds d'aide aux plus démunis. Nous vous demandons d'œuvrer en ce sens, y compris pour convaincre les États membres qui n'en veulent pas, plutôt que de les compter sur une feuille, convainquez-les, utilisez votre monopole d'initiative pour les faire bouger. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Mme Harkin au nom du groupe libéral. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord vous dire que je me félicite de la proposition...